qui se connaissent par cœur, qui se rencontrent dans les championnats ici en Corse, et donc c'est une donnée également supplémentaire à prendre en compte. Oui, exactement. Voilà, cette partie va bientôt commencer, les joueurs sont à l'échauffement. Voilà, donc le derby, avant le derby de foot de la semaine prochaine, eh bien, ce sera le derby pétanque. Si on respecte la logique, Bastia va gagner. Écoute, je ne sais pas, moi, je ne suis pas corse. Je ne vais pas me faire des amis, je ne vais pas me faire de l'ami. Donc moi, je ne prendrai pas partie. Non, mais moi, je suis devé, donc Bastia, voilà. J'ai été très bien reçu à Lille-Rousse, je souhaite être très bien reçu à Ajaccio, donc je ne vais pas prendre ma partie, je ne vais pas m'amouiller. Moi non plus, moi je ne prends pas pour le classico de foot de ce soir, si vous voulez, mais pour la suite, c'est pareil, pas trop de préférence. Voilà le public qui est venu en ombre et qui applaudit avant le début de cette finale. Des tribunes archi-comble. Oui, il est 18h, c'est parfait pour relancer cette finale. Il fait un petit peu moins chaud, un petit peu plus d'ombre, donc on va jouer dans de très très bonnes conditions. Pas de vent. Cette finale de la 12e édition, ici, du côté d'Ile-Rousse. Si on n'avait pas eu le Covid, ce serait la 14e. Mais bon, la 12e, c'est encore le même chiffre qu'Espallion. C'est l'Aveyron. C'est l'Aveyron, c'est encore le même chiffre. Décidément, on est fait pour être ensemble. Beaucoup de choses qui se rejoignent. Bon, ça s'arrête là, après. Je ne sais pas, moi. Pareil, moi, je suis bien reçu à Espallion, je suis bien reçu à Ile-Rousse, donc je ne prendrai pas partie. Les Aveyronais sont fantastiques. Oui. Mais les Corses aussi. Non, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est deux endroits où on mange bien, où on fait la fête. C'est ça. Donc, on est fait pour s'entendre, il n'y a aucun souci avec ça. La seule différence, c'est la plage. C'est vrai qu'on n'a pas la mer, mais... Bon, nous, on a une belle rivière qui passe chez nous. Ah oui. On a une belle montagne à côté. Écoute, c'est pas mal aussi. C'est vrai que d'un côté, on a la mer. Ici, Ile-Rousse, juste à côté. Ah, là, c'est. Et à Espallion, on a le Lot, juste à côté. C'est ça. C'est deux salles, deux ambiances, mais c'est magnifique des deux côtés. Allez, c'est parti pour cette grande, grande finale. Et donc, c'est les Bastiers qui ont eu la pièce et qui engagent. Et oui, et ce terrain que vous commencez maintenant à bien connaître sur la Web TV, très exigeant. C'est vraiment une belle mise en jeu de Jandot. Jandot qui a un excellent milieu de terrain. Normal milieu de terrain, maintenant je suis au foot. Eh oui, c'est ça. Un excellent milieu. Qui tire très bien, qui pointe très bien. C'est un très bon joueur. Allez, il va falloir que tout de suite, voilà, j'allais dire, Basile Paoli nous a montré un petit peu de visage dans la demi-finale. Il n'est pas tout à fait droit, il est court. Oui, il a eu un petit peu de mal parfois. Il sort de deux heures et demie, je ne suis pas sûr qu'il est récupéré. Tout à fait. Ça, c'est aussi à prendre en compte parce que cette seconde demi-finale a usé les organismes. Il s'est bien rattrapé. Il s'est plutôt bien rattrapé. C'est le premier carreau de cette finale. Et on va tout de suite contre-attaquer avec Joseph Barbato. C'est manqué aussi. Il m'a dit que quand il manquait, il fallait que je lui dise c'est bien tiré Joseph. Donc je vais dire c'est bien tiré. Ah oui. Moi, j'en tirerai beaucoup des bonnes. Comme ça, si à chaque fois que je manque, tu me dis que c'est bien tiré, je serai presque à 100%. Je pense. C'était positif. Il est juste derrière, juste coiffé au fil. Celle-là. C'est mieux pour la deuxième. Et il fait jouer. C'est vraiment deux équipes complètes. C'est vraiment des gens qui jouent souvent ensemble. Des deux côtés. Tous les postes, ça joue bien. Il n'y a pas de problème d'ego, de je tire, je pointe. C'est ça qu'elles sont là, je pense. Elles étaient les deux équipes les plus complètes, je pense, du concours. C'est important d'avoir cette complémentarité. Si on se connaît bien, c'est plus facile toujours. Alors, on a allumé les micros. C'est un petit peu courte, cette boule d'appoint. Voilà. Cette boule est là, on peut aller devant. On peut faire un petit palais allongé. Un petit peu rote, bien tiré. Un petit peu rote. J'ai un pôle dessus que je fais croire. Il n'a jamais l'impression de forcer un petit tir à Paulette. Il n'a jamais très souple, mais c'est toujours dedans. Une petite boule qui s'est un peu égarée, mais bon, il y a la distance. Juste pas droit au mouchon. Voilà, là, on est presque plein. Presque plein. Il reste quelques plats sur le côté, là-bas, au fond, mais bon, c'est un petit peu loin par rapport au central, mais on est désolé, on ne va pas faire mieux. Vraiment, on voit beaucoup de monde, comme chaque année. Ah oui, oui. C'est bien joué, bien gagné. Allez, Kevin, bombardé. Allez, pousse, essaie encore. Qui a essayé de pousser cette boule. Il fait des tutos maintenant sur le net pour avoir le bon geste à la pétanque et tout. Tu as pris des cours, du coup, Daniel. Je voulais prendre ceux de Robert besoin, mais apparemment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour cette compétition. Il en faut encore, il en faut encore. Je suis sûr que, vu ses qualités à Daniel, il fera mieux l'année prochaine. Oui, oui. Ce n'est pas dur en même temps. Il va s'entraîner. Dès qu'il aura gagné une partie, il aura fait mieux. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça que, normalement, il ne devrait y arriver. Allez, c'est bien pointé encore, à la part de Paulette. Bien pointé encore. C'est son premier point, première boule au point. Je crois qu'il n'en a pas pointé beaucoup. Allez, boule de marque pour Kevin Bonbarlet dans cette première mène. Et bien tiré. Et c'est fait. Un point. Le premier point pour Ajaccio. Premier but à l'extérieur. Agent Philippe Santucci, que je salue, et qu'on retrouvera, bien sûr, la semaine prochaine à Ajaccio. Premier point de cette finale à l'avantage des Ajacciens. Évite Bonbarlet, Basile, Paoli, Niquel, Nelman. On ne joue pas très loin, à 8 mètres. Je pense qu'il y a 8 mètres, 8 mètres 50. À peu près, ouais. Un petit peu courte, un petit peu sur une grosse. Elle s'est ensablée un petit peu, là-bas, la tombée. Une boule qui est à mettre, un gros mètre devant. Face au jeu, malgré tout. Il va le jeter par l'extérieur, là. Ouais. Ah, le jeu est décent, hein. Non, non, droite. Droite nature, je vais rentrer, hein. Oula, il a joué très, très à l'écart. Ouais. C'est gagné. Et ça va suffire, mais bon, voilà. Pas très belle. Il a vraiment joué, il a vraiment joué beaucoup à l'écart. Ouais, elle n'a pas répondu, je pense, à son coup de main. Ouais. Oui, puisqu'il a rentré, donc... Ouais, il a tapé sa boule. Ouais, je ne sais pas si c'était volontaire. Non, je pense qu'il a joué droit. Ouais. Il n'a pas cherché. Bon, après, s'il est rentré, il fait jouer, c'est bien, mais... C'est un pas de deux go pour lui. Ok, si je gagne. Parce que, ouais, je ne pense pas qu'il l'ait joué, parce qu'elle était quand même loin. Donc, s'il passe à côté, c'est bien, il pouvait faire un beau point. Bon, il a tapé la boule, mais... Il fait jouer malgré tout. On va le jouer ou quoi ? Ben, on pointe. Ben, voilà. Il va encore essayer d'entrer de ce côté. Là ? Oui, parce que le deuxième boule, maintenant, ça l'oblige de jouer vraiment à l'écart. Et c'est pas... Allez, 20 secondes. Oui, j'allais dire, ça... Oui, oui. Prennent leur temps, mais attention quand même. Je ne suis pas sûr qu'il a joué de main. Il a changé de côté. Ben oui. Oui, le port bateau a une bonne idée, je pense, de lui... Ben oui, ce côté... Absolument, absolument. Plus à sa main. L'autre côté était fermé. Avec... Duron qui a l'impression que ça... Avec la deuxième boule. En fait, c'est une impression. On va attaquer de suite. Elle s'est frappée. Elle s'est donnée, celle-là. Elle n'était pas... Demi boule. Allez, pareil, Roger. Pareil, hein. Là, c'est gagné, hein. Allez, Frédéric. C'est un effet d'optique, c'est tout. Ça monte, ça monte bien. Allez, Tonton, allez. Ça monte tout seul, ouais. Ouais, bien joué. Est-ce qu'il continue à tirer, ou...? Tu as vu, c'est un effet d'optique. File le droit, les boules. T'es un peu sûr que ça penche, là. Eh oui. Et moi, la première, je croyais que je pourrais rentrer de gauche. Mais je ne sais pas, si je suis fort, ou si j'ai fusé un peu. Là, ils ont commencé, je ne vois pas pour faire. D'après moi, je continue. Après, ils en défendent deux, non, au moins ? Un, c'est sûr. Un, c'est sûr, peut-être deux. On va faire un tir. Après, ils sont loin, mais bon, ils vont les gagner chaque fois. Il faut tirer un corps, mais je ne suis pas sûr que d'autres. Allez, on va plutôt pointer. Ouais, changement de... Ouais, étonnant. Là, OK. Ah ouais, il vaut mieux jouer. C'est beau, ça, devant, s'il les rapproche. Ouais, il vaut mieux rencontrer la boule, et donc il va être un peu court. Ouais, c'est fort, ouais. Ouais, c'est une option, parce que, bon... Ouais, c'est étonnant, puisqu'ils vont partir tirer maintenant. Ben oui, et puis on avait des boules pour tirer, donc... Bon, c'est vrai qu'il faut tirer jusqu'au bout, parce que le point est difficilement perdable sur le côté, mais bon. C'est bien frappé. Alors, j'aimerais avoir le résultat de la partie entre la 49 et la 197 qui se tenait sur le terrain 40. Oui, c'est passé. Si la partie est terminée, veuillez me donner le résultat au plus vite, s'il vous plaît. Tu franchis celle-là, tu l'as gagné, hein. Allez, Roger. Allez, gros. Ben, il est court. Oui, il s'est laissé surprendre lui aussi. Là, par contre, là, c'est pas la même, hein, parce qu'il y a peut-être trois points par terre, là. Ouais, il y a au moins deux. Au moins deux, c'est sûr, mais peut-être trois. Ouais. Ah, là, c'est le même, hein. Bon, il y a encore une boule d'avance, mais bon, ça peut coûter cher, si on fait encore un faux pas, hein. Allez. Non, non, deux boules à deux. Non, deux boules à une, non. Non. Ah oui. Je crois bien qu'il n'y a plus qu'une boule d'avance, oui, 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 bien sûr, oui, parce que Kevin a bombardé à pointé une fois, oui, absolument. Il a encore l'avantage du dégoût. Allez, il faut passer ce tas de boules qui est devant, là, qui commence à faire un petit peu barrage, hein, c'est vrai. Oula. Et non, il n'a pas réussi. Ah, ce terrain, hein, on le répète, on le dit, mais bon, hein, c'est pas facile au point, c'est pas facile au point. C'est pas facile au point. Ouais, beaucoup de souhaiter, ouais. Ouais, Roger, je vais essayer de jouer. Allez. Ouais, maintenant, toi. Ouais, ouais, je me tiens. On fait de la mède. Je te jure, hein. Quel risque. C'est la mieux jouée. C'est la mieux jouée, les petits coups de bouchon. Pardon, les gars. Ouais, parce qu'il fait compter la boule du fond, alors vous voyez pas la boule, là, sur cette image, mais il y a deux points, les deux points du fond sont pour les bastiers. Il y a un mètre de chaque côté, donc il y a peut-être un peu de place pour le gagner, mais il y a un croix gagnable, il n'est pas vraiment... Oui, il faut simplement que la boule passe le barrage quelque part. Tu peux jouer sur la droite, là, et on se fait. Si je ne fais pas les bonus, si j'y monte, on peut encore jouer. Tu joues comme tu veux, après... Tu joues comme tu veux, hein. Tu joues comme tu veux, hein. Fais-nous marquer. Allez, joue comme tu t'as sans le mieux. Kevin jouait la dernière. Fais-nous marquer, allez, Kéké. J'ai joué la de boule pour marquer, hein. Essaye. On va rassaler comme ça, on va voir. Ouh là, alors là, un envoi total de boules. Oh, magnifique, on ne l'avait pas vu, ça, encore. Ouais, très, très bien envoyé. Quel envoi pour permettre à... Ben, c'était le bon moyen pour éviter les boules de devant, parce que, c'est vrai, s'ils viennent à la rencontre d'une boule de devant, il peut perdre le point, tout simplement, donc c'est super bien joué, bravo. J'ai suivi le même cours, mais je n'ai pas réussi. On va le perdre. Oh, le père très beau. D'accord, je vous remercie le boule de fond. C'est juste pour le boule de fond, en part 4. Eh oui. Bon analyse. Oh, ben, deuxième point pour les... Jean-Jacquesien. Eh oui, 2-0 pour... Et ça aurait pu être beaucoup plus cher, là. Ouais. Elle a dit, hein. Jean-Dos l'a dit. Ouais. et avant le début de cette troisième année on va saluer nos français qui sont champions d'europe notre équipe française un coeur face à l'italie au championnat d'europe donc du côté de d'albert ville voilà mais ça c'est une c'est une bonne nouvelle équipe composée de ligandauer moineau felton philippe suchot et ludovic montoro 13 à 5 j'ai vu le score et 13 à 5 et donc belle partie de la partie contre contre l'italie de votre ami diego rizzi joli carreau de joseph barbatou et c'est frappé mais il fera pas jouer la boule de tir est annulée elle est là elle est devant je pense qu'on va pas réfléchir ça c'est temps pour moi qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu veux faire il va tirer non bah oui je pense que moi je pense prenez son noir bateau il va tirer ah comment voulez les gars allez allons excusez moi joseph pardon ça va peut-être une grosse main de l'attaque ouais ouais c'est étonnant sachant que les trois tirent très très bien et puis bon c'est pas l'avance de boule c'est pas très loin de boule d'avance ouais pas très loin et cette boule est devant elle peut gêner ouais c'est vrai qu'elle est un mètre devant à peu près mais alors quel côté il va choisir Jean-Dominique Fieschi le côté droit pour lui oui c'est logique il faut qu'elle revienne il faut qu'elle revienne non ça va suffire pour le gagner elle a gagné il est pas très très beau non plus non il a pas pris de risque de la taper de la mettre en jeu et en descendant je pense que Kevin eh bien tout simplement il va jouer face à cette boule qui est devant là parce qu'elle en descendant elle peut rouler oui il me semble aussi elle va aider jusqu'au bout oui 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 on va voir justement s'ils ont pris la bonne option ou pas non il va l'éviter et il va gagner le point et oui c'est un max voilà il va tirer au risque de contrer ouais allez tonton allez encore je suis coincé ouais allez au barin allez et voilà et voilà ohlala malheureusement et voilà il est pas tout à fait tout à fait au point il a cassé même le point de pièce qui est derrière c'était mauvaise opération c'était à prévoir oui en fait c'est une option de jeu bizarre je comprends pas tout moi non plus étonnant avec l'avantage de boule qu'ils avaient ça aurait même pu faire une très belle mène absolument et maintenant quand on connait la puissance de tir de cette équipe c'est surprenant enfin bon c'est pas perdu mais maintenant il va falloir cravacher pour il y a deux points par terre pour les autres il faut marquer il faut marquer trois fois après je dirais avec tout le prestige d'un international comme celui de l'île rousse il y a un peu de pression aussi dans la finale et quelquefois il a tourné au tour finalement il l'a gagné ce point vous voyez surtout une finale avec un derby comme ça un derby je crois qu'on va le jouer jusqu'au bout le derby oui c'est ça que s'il y avait une grosse équipe en face bien sûr bien sûr devant un public très fourni deux connaisseurs en plus donc oui oui parce que là il y en a pour un an après c'est ça ah bravo le petit carreau de Basile Paoli bien tiré très bien tiré ah ça mord dans les doigts là et voilà il regrette maintenant effectivement il reste cette option de jeu mais bon c'est ce que dit Jean Lowe tout à fait bah oui je vais dire on a deux boules c'est en baigne deux fois d'abord il passait bien au milieu mais elle revient sur la tienne après il ressemble oui maintenant il va falloir il faut gagner deux fois et oui il va gagner deux fois il n'est pas tout à fait au jeu ses cartes et voilà et celle-là ne gagnera pas et s'il ne marque pas sur la main là c'est vraiment c'est une faute de jeu on va qualifier ça de faute de jeu je pense ça fait la couper ça fait la couper jamais joué le jeu il est merveille hein putain de joueur il est tiré devant allez Roger essaie de faire jouer pour la marque allez tiens regarde elle est belle elle est passée elle est passée mais bon elle peut elle peut toujours un tir à trois ou deux ou trois ouais à deux je pense allez allez ça va être une boule de marque pour pour Kevin Bonvarley deux deux ou trois tu as raison tu as raison voilà c'est frappé ça frappe plus deux et deux deux ou trois il faut regarder peut-être alors minimum deux oui s'ils prennent trois points dans cette mène c'est vraiment on parle que d'un est-ce que celui de demain n'y était peut-être pas on arrive de Belmerville où la France de Philippe Chuchot attend non je suis Ludovic Montoro et ça y est score du 4ème et Jean Felta est devenu champion d'Europe en battant l'Italie sur le score de 13 à 5 Félicitations à l'équipe de France alors finalement ça va faire alors confirmation du score je ne sais pas oui on va attendre on n'a pas eu la mesure exacte on va le savoir bientôt Kevin Bonvarley à la marque un point seulement c'est pas trop cher mais c'est cher payé quand tu dois marquer toi ah non on est d'accord c'est une mène pour faire 3 ou 4 et tu es à la sortie t'en perds je pense qu'il y a une grosse erreur de jeu de la part des Bastiez on est d'accord Daniel même analyse avec des joueurs d'expérience comme Jean-Lou et tout je suis un petit peu étonné de leur surtout qu'il y a 3 tireurs ces 3 tireurs et on mesure le bouchon parce qu'il est peut-être un petit peu long il paraît très très long il va être juste et bien non il est bon il est bon 9,73 il me semble que j'ai entendu 9,71 voilà c'est ça et bien il est bon il est bon et il y a quand même juste un mètre de perte il profite du cadre bien sûr sur toute la longueur elle est belle elle est magnifique elle est comme en demi-finale tellement elle est là exactement très régulier en demi on l'a vu à la pointe et là il continue dès le début de cette finale à bien mettre son équipe allez Joseph il faut la frapper il est derrière il est derrière il a sauté pas droit il est droit au bouchon allez il faut lui tomber dessus maintenant allez bon je suis un peu chauvin j'aimerais bien qu'il la frappe excusez-moi de mes commentaires non non on n'a rien dit du tout on n'a dira rien nous allez c'est mieux elle est restée bien tiré un petit palais boule à 45-50 cm derrière le bouchon même si vous ne la voyez pas sur cette image effectivement la boule est bien restée dans le cadre absolument voilà vous la découvrez là il va en manquer un peu elle a sauté à la frappe jusqu'au deuxième rebond elle a pris un caillou qu'a semé Daniel Lerda il les a mis hier soir je crois dès qu'elle n'a déjà qu'un jour je jette les cailloux non non on l'a vu la frappe elle a sauté quand il était plus jeune Daniel on l'a appelé le petit poussé mais il est toujours petit il est gros même depuis qu'il est plus vieux il est toujours petit maintenant il est gros alors ça c'est mieux mais attention elle est passée elle est passée elle est passée je l'ai vu elle est passée elle est sortie carrément et Jean-Doup a toujours la même d'avant ils n'ont pas digéré elle est passée la bombée elle n'a pas bien tapé tu as bien joué elle n'a pas bien tapé je ne change pas grand chose on va essayer de marquer sur cette même ce serait bien ne pas se faire trop distancer c'est pas mal de ne pas courir après le score tout le temps il faut qu'elle s'arrête elle est bien placée en plus la bombe est elle est presque devant deux mille je ne sais pas je ne sais pas c'est pas un petit peu il a bouché de trou il a bouché de trou voilà donc on le lui dit c'est juste un avertissement c'est beaucoup de pédagogie de la part de Daniel Rive absolument Absolument, très bon arbitre, très courtois, il vient de prévenir, c'est la belle façon d'arbitrer. Absolument, j'aime beaucoup aussi. Et ça vient bien ça. Ah oui, c'est parfait, le devant de boule, magnifique. Très bien joué. Et ça va bloquer un petit peu cette mène, ils sont déjà en retard de boule, les Ajaxiens, ça va certainement les condamner à pointer. Ah oui. Non, ça va être court. Ah oui, c'est court. Ça va être court. J'ai vu tout le monde accélérer, j'ai vu tout le monde accélérer et je n'ai pas lâché. Et avec ça, c'est la première qu'il pointe, il a tiré jusqu'à présent, donc il n'a pas de repère au point. Là, il y a une mauvaise frappe. Mauvaise frappe et un petit peu court à la main. Et voilà, c'est quand tu pointes pas et que tu... Et oui, il n'a pas beaucoup pointé. C'est compliqué, c'est dur, c'est dur. Pas de repère au point, donc voilà. Il faut doser des forces et tout, c'est pas facile. Ça va donner l'occasion au Bastier de revenir à la marque. Enfin, ce n'est pas encore évident de rentrer, d'en glisser deux ou trois. Il n'y a plus beaucoup de place. Mais après, où est le bouchon ? Ça penche un peu. C'est vrai. Si on prend bien le fil en passant les boules, ça va. C'est trop loin. Elle arrive pas mal aussi. Elle va être forte. Elle est forte. Elle passe derrière. J'ai vu que c'est fort. Ah là, je n'ai pas fait des formes. Ah, je n'ai pas fait des formes. Elle est belle attirée. Il n'y a pas d'autre pour sortir là-là. C'est aussi la première. Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est là, on l'a été. Ah, elle était celle-là. Ah, elle est là. Elle est belle là. Elle est belle là. J'ai vu que j'ai forcé. C'est bien qu'est-ce que ça monte là, tu peux tirer. Ah, je l'essaye d'ajouter déjà. Tu mets deux, c'est même. Je n'ai pas joué. S'il met deux, il met trois. Ah non, ça va être fort aussi. Il va tirer. Elle est sortie. Celle-là, elle est sortie. Si je joue à peine un peu plus haut, je vais me jouer trop haut. Ah, ça ne va pas être payé. C'est une belle mène. Non, oui. Ils vont quand même ouvrir leur compteur, mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul point. S'ils font deux, c'est bien. Oui. Non plus. Tout ça pour... Tout ça pour un point, mais ça va leur permettre quand même d'ouvrir leur compteur. 3 à 1 dans cette finale. Ouais. Quatrième mène de cette finale et quatrième mène d'un point. Cette fois-ci, à l'avantage de la formation de Jean-Domin Fieschi, Joseph Barbato et Roger Polietti, ce qui va leur permettre de débloquer leur compteur. L'avantage est toujours à Kevin Bombardé. Oh là là. Regardez la belle mène qui se prépare avec ce bouchon pratiquement collé à la ligne sur le côté. Là, ils sont en train de s'énerver. La Polietti et Barbato, là, ils ont envie de tirer. C'est un peu courant à la main, j'ai vu. J'aurais dû jouer à peine un peu plus haut. J'ai joué au même endroit quasiment. Alors attention, il ne faut pas prendre de risques du tout. Déjà, pour la première, il faut rester dans le jeu. C'est parfait. Super bien joué. Super bien joué. Je pense qu'on va commencer par tirer. Oui, parce que pour le gagner, on prend le risque de se noyer. Le jeu, c'est de tirer. C'est évident. Ah oui, là. Même pas hésiter. Oh, joli. Bravo. Bien tiré. Ça laisse de la place. J'ai regardé. Je suis à la 무조aire. J'ai regardé. J'ai regardé. J'ai regardé. j'ai sauté des boules avant, mais au pied devant j'ai bombé. Ah magnifique, c'est pratiquement la même. Oui oui tout à fait, bien pointé encore, très bien. Bravo, bien tiré à nouveau. Même punition. De recul dans le cadre. Après ils ont raccourci le jeu, mis un bord de câble, je ne sais pas. S'ils subissent la main, ils risquent d'en perdre 6. C'est parti comme c'est parti. Ils vont continuer à tirer là, je pense. C'est étonnant effectivement d'aller pointer là-dessus. En ayant cadré les deux premières boules, c'est pas très loin. On va continuer bien sûr. Oui c'est le vrai jeu, il défait 2 points. Même s'ils sont très loin, après c'est pas loin au tir non plus. Malheureusement il est un petit peu bas. Un petit peu bas, un petit peu court. Il n'est pas monté sa boule, il n'a pas mis de la courbe. On va pointer. Allez, force-toi. La main peut se renverser là. Ah oui. C'est les bastis qui vont jouer le dernier. Surtout qu'ils ne vont pas se gêner. Mais si le poids est gagné, il va y aller à un courant. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas encore gagné ici, ça va le faire. On y va de suite. Ah oui, ils ne vont pas hésiter. Surtout après la main tout à l'heure où ils ont voulu pointer. Je ne sais pas ce qu'ils ont compris. Allez, j'ouvre. En plus, il ne faut pas beaucoup de chemin pour les faire sortir, vu la position du but. Allez Michel, attention le trou. Laisse-le, ne joue pas dedans. Il faut passer. C'est très bien joué. Il faut qu'elle s'arrête. Je suis content, moi. Tu ne l'as pas fait, tant mieux. Allez, joue. Ça fait jouer. Il n'y aura pas un gros score, peut-être un. Oui, parce que pour faire des... On a eu 4 men d'un point pour l'instant. On est reparti sur un bon rythme pour cette finale. C'est pas grave, on n'a pas d'avion et de bateau à prendre. Oui, nous, ça va. C'est vrai, c'est vrai. Aïe. Ça va, ça passe. Bravo, Kiki. Bien joué. C'est gagné. Allez. Et ce sera donc une boule de marque. Voilà, boule de marque frappée en marque. Ok, on perd un point. Ok, on perd un point. Tu tires ça, tu sautes, tant pis. Bien. Et voilà. Et un point supplémentaire donc. 2 à 3. Pour l'équipe Bastiez. Qui réduit l'écart. 3 à 2. Bon Varlet. 3 à 2. Bon Varlet. Si tu tapes, tu ne fais rien. Il n'est pas bon. La longue, il est bon. Il n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme stratégie ? On ne met pas trop loin. On ne met pas trop loin. Oui, tous ces joueurs qui ont le sourire et on l'aurait aussi si on était en finale. Oui, Jean-Michel. Oui, c'est Jean-Michel à moitié. Ah, Jean-Michel à peu près. Oui, là. Là, c'est vraiment très très à peu près. Non mais c'est bien, c'est bien. Ils ont le sourire. C'est normal. Il faut savoir que Barbato joue avec Kevin Bombardier. De temps en temps, Jean-Philippe Santucci. Ils jouent ensemble sur certains nationaux. Ce sont des joueurs qui se connaissent forcément. Bien sûr. Même outil, des fois, tu ne vois pas les bons. Des fois, tu es 15 devant. Tu te vois un peu court. Il se couche. Côté les gars, c'est vrai. Hein ? Vous le savez bien. Oui. Ah, elle a gagné. C'est gagné. Tout dépend de la frappe qu'il y a en montant. Si ça frappe bien... C'est vrai que cette boule est un petit peu derrière. Il peut se servir de sa boule devant éventuellement. Il peut aussi s'appuyer sur celle qui est derrière. Oui, et puis son point de vent est un petit peu bas. Il est un petit peu moyen peut-être. Un peu hors-jeu. Oui. On est méchants, un peu hors-jeu. Il est à 20 cm. Oui, bon. Puis Daniel, il a de l'expérience sur les points hors-jeu. Ah oui, c'est de quoi il parle. Ça envoie du bois. Moi, je n'ai rien dit. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir l'année prochaine. J'ai tenté quelque chose, mais... Moi, je ne sais pas si je serai bien accueilli. Peut-être que je vais rester chez moi l'année prochaine. Je pense, oui. Elle est bien revue. Je ne sais pas si elle est rentrée. Pas sûr. Il faut tirer. Ce n'est pas rentré. Eh oui. Écoute, on en a deux quand même bons. Déjà, le mien n'était pas mauvais. Ah oui, c'est ça qu'on tire. Ça ne suffit pas, mais effectivement, ça permet de tirer maintenant. Oui, oui. C'est quand même deux points qui sont... Devant. Bien devant. Absolument. Ah, c'est manqué. Elle n'est pas droit. Elle n'est pas droit. On l'a vu à la sortie. Ah oui, la sortie de main. Nous, on est juste en face là et la boule n'est pas droite. Moi, j'y retournerai. Il va pointer. Il va pointer et je pense qu'on va essayer de rentrer par deux. Parce qu'il est gaucher. Vu la donne qui s'est faite, je pense qu'on va envoyer un petit peu pour rentrer dans cette boule de devant. Voilà, il a joué un petit peu plus fort que le jeu, on va dire. Je pense qu'il en a très bien joué. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le deuxième. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait deux. Il y en a un, c'est sûr. Mais après, le bouchon, il peut en prendre là aussi. Là, c'est sûr qu'il n'y en a plus. Ah oui, bien tiré. Regardez, il se ralentit avec le petit contre bonus sur le recul. Ah oui, c'est bien tiré. Très bien tiré. Donc il ne reste plus que le point de Jean-Dominique Fieschi, qui est le point un petit peu hors-jeu dont tu parlais, Daniel, qui compte. Parce que l'autre est bien parti sur le côté maintenant. Oui, et puis il y a deux boules à quatre. Ça risque encore de faire mal. C'est déjà gagné. Il va forcer à jouer, il va forcer les Ajaxiens à jouer. Là aussi, peut-être un petit risque pour la boule qui est derrière. On ne sait pas. C'est sûr. C'est bien tiré, très bien joué. Oui, c'est très bien tiré. Très très bien tiré. Une mène pleine pour les Ajaxiens pour l'instant. Et en face, on est un petit peu en difficulté. Oui, trois boules à une. Le point par terre. Donc on risque d'assister à une première mène. De plus d'un point. De plus d'un point, c'est ça. C'est clair. Il est un peu fort. Il est bien passé au jeu, malheureusement. Il n'est pas resté. On ne voit pas bien. Ben voilà. Et bien maintenant, il faut essayer de bien pointer du côté d'Ajaccio. Est-ce que d'en prendre quatre ? Ah oui. Le jeu, il est plutôt dans la fenêtre là. Il n'est pas en bas. Après, si on veut tirer la première. Je ne sais pas. C'est à nous, ça non ? On va en tirer trois. Si on a le bonheur de bien pointer la première. Après, tiens. Oui, mais je ne sais pas. Tu vas le faire tir après. Je ne pense pas. En droitier. En droitier. Dans la fenêtre. Après, il ne le met pas. Il rentre. Tu tires. Tu tires à deux. Et tu tires à deux. C'est d'accord. C'est pas grave. Tu tires à deux. Tu tapes. Tu rajoutes. Ça fait trois. On va faire cinquante. Bravo. Il n'aura pas tiré. Il y en a deux. Moi, je suis assez d'accord avec le tireur. Je suis assez d'accord avec le tireur. Il y a la place pour entrer. On va passer un fr4. Allez. Force toi. Allez. Faut, allez. Faut, allez. On est joué, ça. Voilà, 3. Allez. Mettre celui-là. C'est beau. Aller oui, ça leur permettrait de faire un bon petit premier break. dans cette finale, atteindre la mi-partie, et ça serait une mène pleine pour eux, c'est super, 4 points de 4, ils vont payer cher leur erreur tout à l'heure. Voilà l'accélération dans cette finale pour les Injection avec les Villebom, qui vont inscrire 4 points pour atteindre la mi-partie, et mener désormais 7 à 2, face à Jean-Claude Kieski, Joseph Barbato et Roger Poulet, début de la 7ème mène, 7 à 2. Allez, vous voyez une mène importante là, pour marquer un petit peu le coup face au Bastier. Il va falloir qu'il agisse de suite, sinon ça risque de raccourcir la... Bon, nous n'avons pas assez... Je suis sûr, Frédéric ! Oui, c'est vrai ! Hein ? Allez Miche ! Assez bien en gâcher de suite, allez ! Voilà ! Celle-là, elle est basse ! Celle-là, elle est basse ! Il l'a joué, il l'a joué bien basse ! Il a quand même joué plus haut ! Enfin, elle n'est pas obligée de jouer comme ça ! Hein ? Elle a joué droit, là ! Elle n'a pas réussi ! Elle n'a pas réussi ! Ah oui, mais si tu mets le coup de manivelle que tu mets... Voilà ! Celle-là, elle est au jeu ! Elle est au fil, là ! Ouais ! Un Miche ! Elle est jouée, belle boule ! Elle a roulé pendant 4 jours, elle a roulé ! Elle a roulé 4 jours ! Tout ça a goûté de jouer ! Celle-là, ils te pardonnent rien ! Ils ont peur d'aller passer derrière ! Paoli, tu pardonnes rien ! Il joue droit, il s'en fout ! Il ne calcule rien, lui ! Bravo ! Elle a bien joué, elle a bien topé ! Ah ! Il a encore mis au tir ! Ah, tu l'as lâché ! Avant de jouer ! Ah, il a encore mis au tir, là ! J'aurais pas mis au tir, là ! Ah ! Dommage ! C'est quand même ! Tu t'engages... Comme tu l'as fait ! Celle-là, là ! C'est pas la même amène ! Dommage ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Dommage ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Dommage ! Ouais ! Ouais ! Faut que tu penses avant ! Faut que tu penses avant ! C'est bon ! C'est bon ! Quand tu envoies, t'en fous quand tu envoies les broules en fait, mais tu mets aussi un coup de poignet, tu vois certainement qu'elle ne va pas loin. Et c'est encore bien joué, il a choisi l'autre côté, mais ça passe aussi, très bien joué. Pas droit. Eh oui. Allez, je vais. Arrête ton temps. Il faudra que s'énerve un peu les Bastille, là, parce que... Ils sont en train de... Allez, on va tirer, bien sûr, on va continuer. C'est pas droit non plus. Ils sont en train de s'éteindre, là. Oui, oui, oui. Il a gagné, après qu'il a gagné. Il faisait bien joué, après. Il y a 9 mètres normalement. Il n'y a pas 5 mètres dans le sable. Bon, après, la boule à Jean-Louis, elle est à plein jeu, donc... Non, c'est pareil. Il te rentre plein encore. Le jeu, maintenant, c'est... Le jeu, c'est de... C'est le jeu, c'est ça. La boule à Jean-Louis. C'est ça, et on fait le choix de retirer, a priori. Ou peut-être on va tirer un coup au bouchon aussi. Ça sert à rien. Si tu pointes bien... Il peut taper sa boule en faire deux. Après, ils sont debout la 3, je veux dire, il n'y a pas... S'ils rentrent bien à 2, non ? Ben non. Allez. On fait le choix de... de tirer. Alors, sinon on ne le prendra pas, c'est sûr. Oui. Il est en tirant. Il est en tirant. Il est en tirant. Il est en tirant. Eh oui, 3 bouts à 1, bien sûr. ça c'est ce que tu souhaites daniel c'est pas pareil ça peut être encore une grosse main de nouveau deux boules dans les mains de kevin bombard les c'est le boule potentiellement faire à faire 4 si pour les joueurs de bastia comme il faut ah oui ça c'est la mouchonne mais bon c'est bien joué très très bien joué alors pour eux mais le mieux ce serait oui tu l'avais annoncé daniel un poids sars daniel ça fera quand même un point mais regardez le ralenti c'était c'était possible l'option la meilleure bien sûr c'était qui manque éventuellement mais bastia j'attends mais bon il a bien tiré le bouchon est parti donc voilà un point supplémentaire c'est mieux que quatre c'est mieux que quatre parce que là c'était quatre d'inscrire autant de points qu'ils en auraient désiré un point tout de même parce qu'il y avait plus de boules chez les bastiais il est resté encore une boule chez les ajaxiens 8 à 2 désormais à l'entame de la 8e m alors rectificatif le quart de finale 136 contre 108 ça sera sur le terrain 40 c'est pas très loin 7 7 mètres à peu près en montant 8 je dirais rien parce que tu le connais mieux que moi le terrain si les deux partenaires à paul et si c'est maintenant pas au diapason ce serait pas mal voilà bien pointé encore on va continuer bien sûr de toute façon qu'ils arrivent à faire une grosse mène pour récupérer un peu à les remettre un peu en confiance mais ils nous ont montré qu'ils étaient capables de le faire dans ce concours et donc juste un petit passage à vide on met ça sur le compte de la fatigue après je pense que l'erreur du début dans les têtes ça doit rester allez toujours bien pointé allez tonton toi on est sorti c'est la première sortie il y a toujours deux points par terre ils défendent toujours deux points 3 boules à 3 allez je continue et faut taper ah pas droit et voilà le problème c'est que dès qu'on va manquer et voilà maintenant c'est à Jean Deux à jouer il peut continuer à tirer debout la 2 il n'a plus l'avantage il n'a pas tiré encore sauf s'il fait un carreau sauf s'il fait carreau après Jean Deux il a un tir très tendu il n'y a pas de course c'est très tendu le tirage en dos je crois qu'il va pointer sans tirer je n'ai pas tiré de boules encore c'est pas le skill pointe bien il faut essayer de le gagner ce point voilà pour il est beau c'est un beau point carré oui tout à fait pour essayer de faire jouer un peu des ajaxiens jusqu'au bout c'est vrai qu'il n'a pas dû le gagner tu as tiré la dernière pour casser un point moi je vais tirer les deux je continue à tirer je pense aussi parce que là tu risques d'un paire de 2 alors que tu peux en paire de 1 c'est ça parce que Jean Deux il tire bien il tire tendu sur ce terrain là il ramasse bien il a un tir fusant qui ramasse beaucoup mais on va tirer la dernière c'est vrai que ça fera un point de moins mais pas la marque je t'ai dit oui oui tout à fait donc il tire deux fois allez les ajaxiens vont avoir deux boules pour terminer et pour continuer un petit peu à prendre de l'avance et oui on va pointer la première on verra après s'il gagne le point il repointera c'est ça et puis s'il le perd il ne l'a pas gagné je ne crois pas il va en manquer un petit peu il va en manquer un peu mais il peut tirer il peut tirer voilà allez on tire à la marque pour essayer de continuer à avancer dans cette partie et voilà c'est fait allez un petit point supplémentaire ils en perdent encore un ça se joue à pas grand chose mais ça se joue à une boule tout simplement et bien 9 à 2 à l'entame de la 9e men de cette finale ils sont un peu en train de passer à côté de leur finale ils étaient bien partis et là ça moi amis superbe régularité alors on a décidé de retourner apparemment pour le tir de tête peut-être pour laisser les boules au bouchon pour Roger Poletti a joué il passe un petit peu il s'énerve un peu il s'énerve un peu de manquer il passe un petit peu au travers de sa finale pour le moment ça va être la troisième boule à jouer c'est un 9 à 2 là les MacGyver le Jando il fasse un petit exploit mouchonné il faut le gagner c'est bien mais s'il veut gagner au bouchon c'est mieux refaire la main elle est un petit peu courte elle est dans le jeu mais elle est courte, oui. Elle est tout jeune. Oh, il faut qu'elle s'arrête. Ça va se faire. Il a gagné, oui. Il a gagné, oui. Il a la boule au milieu aussi. Tu ne peux pas jouer dans la boule, là. Elle a gagné, oui. Elle a gagné, oui. Elle a gagné, là. L'arbre-toi quand tu es prêt. Je peux tirer, par exemple. Oui, enfin, tant mieux. Oui, c'est sûr que tu fais moi, c'est prêt. Oui, il va jouer avec la sienne. S'il a la chance de rentrer à 2. Oui, c'est bien joué. Très bien joué. Très bien joué. Très bien joué. Il n'a pas touché sa boule, mais il va aller mieux peut-être parce que... Je ne sais pas s'il aurait eu suffisamment de force, en fait, pour faire rentrer les 2 points. Elle n'était pas assez forte, je pense. Elle n'était pas assez forte. Ah, ça, ça va leur faire du bien au bassier. Il est légèrement court. C'est une des premières qui manque à lui, je crois. Il a très bien tiré jusqu'à présent. Oui, oui, oui. C'est un succès. On va récupérer la boule. Bravo ! La première, j'ai vu que c'était court. Allez, la situation est un peu moins désespérée pour les Bastiers, là. Je pensais qu'il rentre à 2 avec la boule de jambe. Oui. Allez Roux, allez. Oui, donc, oui. Vu comme j'ai tiré fort, j'aurais pu le ramasser. Ça y est, tout seul. Oui, oui, oui. C'est bon, il y en a assez. C'est bon. Bien, bien, pareil. Ça nous donne un coup de rein. Allez mon Kéké. Allez Kévin, bombardé. Bien tiré. Il a mis du coeur, hein ? Ah oui. Je vais tirer ça quelqu'un. Bien, bien, bien fort. Allez. Allez. Elle va être forte. Elle va être forte. Eh oui. Peut-être. Elle s'est peut-être arrêtée. Oui. Ça va. Parce que... Oui, oui, oui. Il a joué la boule, je pense. Ah oui, il a joué la boule. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il est passé au fil. On va mesurer quand même parce que... Euh... Euh... Elle a gagné. Elle a gagné. Elle a gagné, oui. Comme tu veux. Ouais. Moi, je tirerais à ta place. Elle n'est pas beau à pointer. Allez. Je sais voir. Allez, même si cette boule, elle est derrière, on va a priori tirer pour la marque. Attends, la dame elle s'habille. Attention madame. Eh oui. Eh, c'est vrai qu'il commence à faire froid. Euh... Oh, froid... Non. Frais, frais. Voilà, voilà. Qui c'est qui a dit froid ? Non, frais, frais. Sors. Non, mais frais. Eh... Il ne fait jamais froid encore. Pour les gens d'un certain âge, comme toi Daniel, il fait frais plutôt que pour d'autres. Il y a l'autre soir, j'ai mis ma petite laine. Eh oui, voilà. Je dois le dire. Allez, est-ce que Kevin va la frapper ? Eh oui. Eh oui. C'est bien tiré. Pas de surprise. Eh, ça frappe. Un petit point supplémentaire. Tout à fait. Petit à petit. Eh bien, oui, oui. L'avantage, le Creuse Creuse 10-2 à l'avantage d'Ajaccio. Ah, il joue plein. Toutes les mains. C'est vrai. On va changer un peu, non ? La seule boule que le pointeur a mis de côté, il s'est fait engueuler par le tireur. Non, non, ça joue bien. Ils ne font pas de fautes. Aujourd'hui, commence cette finale face aux Bastiers de Jean-Dominique Fieschi. On va jouer la dixième main de cette finale. Les Bastiers qui sont en danger et qui ont besoin de vos encouragements. Je ne voyais pas de finale comme ça, là. Je voyais beaucoup plus serré. Enfin, c'est serré, mais bon, après, il manque toujours une petite boule au Bastier, là. Ça joue mieux du côté d'Ajaccio. Oui, oui. Pour le moment, il n'y a trop rien à dire. C'est mérité pour Ajaccio. Une première boule d'appoint. Voilà, c'est un peu courte sur le côté. Un petit peu courte et elle est tombée. Et pourtant, l'équipe de Fieschi a eu plus de temps pour se reposer après la demi finale. Et pour l'instant, il ne profite pas de cette fraîcheur. C'est plus long, tu tombes à la fin. Ah, c'est pas grave. C'est le court que t'as en barre complètement. Hein ? Ouais, c'est bien joué, ça. C'est pas grave, hein ? Allez. C'est bien joué. Une fois, c'est les mêmes veines, hein. Il en faut moyen, je le gagne. Enfin, je gagne. Il ne faut pas tirer. C'est pas le problème. Non, il va en manquer encore pour Michael Delmont. Ouais. Plus de fois. Ah oui, on va tirer. On ne va pas prendre le risque de perdre encore une fois. C'est le jeu. Ouais. Elle est tombée dans le trou. Elle a bien ramassé celle-là. Elle sortit un peu court. Ouais. Mais bon, il est bien droit. Oui, oui, il n'y a pas de... Allez, j'en. Allez, j'en. ... c'est là aussi bien joué ovationné par le public mais le boule d'appoint on retrouve le grand Jean-Dofiers qui pas droit juste pas droit mais il peut la prendre la boule elle est partie sur le côté à la tomber je pense qu'on va retirer parce que s'il tape bien dans la boule il y a toutes les chances que le bouchon soit annulé il est court il est court il y en a assez à priori ça fait longtemps que les Bastiennes n'ont pas eu une mène comme ça on va faire un coucou à quelqu'un qui est oui pour qu'il ait le rousse-compte bruno le boursico qui nous a rejoint sur facebook oui on le salue il y a passé quelques années ici un vrai 7 ans ouais on le salue bien chaleureusement le grand champion oui c'est tout le champion du monde et d'autres champions un énorme champion a essayé de rentrer tu arrives vers la boule c'est bien peut-être la main favorable au Bastien pour se relancer là de 10 c'est chaud je vais la taper au moins la l'envoyer plus loin la bombée droit à l'erreur c'est pas mal joué ça c'est très bien joué très très bien joué moi j'en verrai le bouchon c'est moi j'en verrai ils n'ont plus de moulage on sait pas allez si tu prends un peu le but c'est à nous là je sais pas ils n'ont plus de boules ils n'ont plus de boules comme il l'a dit il faut envoyer donc c'est pour ça on va faire un tir de rafle à priori il faut pas qu'il sorte trop il veut jouer le bouchon pour c'est là elle a sauté elle sort elle est pas sortie du terrain elle est restée dedans mais bon c'est un peu dommage c'est compliqué là déjà il faut marquer c'est important je comprends pas pourquoi ils n'ont pas tiré la boule oui après après on joue le alors c'est vrai que si on tire la boule elle peut être à l'arrière et après on joue plus le bouchon mais bon si on fait 3-4 points sur la main c'est bien quoi donc enfin on le retente voilà ça c'est déjà deux c'est pas mal allez on va essayer de rajouter pour faire une mène à trois points voilà trois points voilà on réduit l'écart 3 et 2 5 10 à 5 en faveur de jaccio une petite romantada allez pour le plaisir 10 à 5 ça va leur faire du bien daniel on joue la onzième mène ouais ça fait du bien pour le moral pour tout le monde pour la finale pour les spectateurs parce que là les bastiers ils étaient vraiment enfoncés là ça va mieux ça va leur donner un coup de boost on va réussir une belle mène allez 10 à 5 début de la onzième mène dans cette finale ça va peut-être remettre un peu sur sur pied les bastiers qui étaient un petit peu en difficulté voilà belle boule d'appoint ah elle est là ah oui tout à fait bien joué ouais ouais allez Miche ça va être un beau témoin on a décidé de pointer oh la la c'est gagné c'est superbe on aurait pensé qu'on serait peut-être parti à l'attaque sur ces boules compliqué à reprendre à la pointe mais Michael Delmont impérial impérial vraiment il nous l'avait déjà démontré en demi-finale et là il continue et c'est pas la bonne il a tapé la sienne il a tapé la sienne regardez le ralenti de ce qui s'est passé alors après vous le voyez elles étaient bien collées ah oui il est pas droit il est pas droit et il casse la sienne ça c'est moins bon pardi eh oui eh oui il est un peu dépité c'est clair c'est clair il le voit bien qu'il est en train de passer un petit peu à côté de sa finale lui qui nous avait gratifié de tirs magnifiques depuis ce matin oui depuis ce matin alors est-ce qu'on eh oui c'est ça est-ce qu'on va penser peut-être au bouchon on est 5 à 10 au retard de boules c'est éventuellement une option à envisager alors je pense qu'on va retirer la boule quand même pour le moment ouais et puis en fonction de ce qui se passe derrière on peut se placer au bouchon avec alors volontairement on va prendre le carton pour cette équipe parce que Daniel Rive a annoncé les 20 secondes donc voilà on va laisser repartir la minute carton jaune collectif pour dépassement de temps voilà c'est normal et ils ont de nouveau une minute pour jouer alors il va pointer sa boule jean comment vous pouvez voir Alors là c'est étonnant la stratégie, elle est restée dans le jeu, il y a un peu des stratégies étonnantes. Je ne sais pas si il a voulu faire, jouer le bouchon. Oui parce que maintenant on va tirer la boule mais... Alors il a le mérite d'avoir mis la boule un petit peu en face du bouchon maintenant. C'est ça mais bon... Ça peut être à la fin de... Non c'est pas droit. Attention, attention. Il y a vraiment des erreurs de jeu, je ne comprends pas là. Alors là c'est plus une incompréhension. Autant au début de partie éventuellement mais là c'est plus une incompréhension de ce qu'ils ont voulu faire en fait. Enfin ils se condamnent quand même à une boule à 5. Oui, oui, oui. Ils n'ont qu'à tirer une fois les autres et ils tirent deux fois et ils ont gagné. Ils tapent deux fois Ajaccio mais ils ont gagné sans jouer. Un petit peu dommage. Oui, on va faire le choix de pointer, d'essayer de faire jouer la dernière. Oui, pour après, je ne sais pas. Oui, c'est gagné, je crois. Il faut les forcer à jouer leur dernière. Voilà, le but c'était ça, c'était de faire jouer la dernière. Oui, mais après, si Jean de Nougat, il faut la frapper et il faut rentrer trois fois. C'est ça. Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi Daniel. Je tire deux fois et puis après c'est fini. Oui, c'est vrai. Tu ne les joues pas les trois. C'est vrai. Je ne sais pas. En plus, il n'a pas, je veux dire, Paoli, il a très, très bien tiré. Donc, je ne sais pas. Don Varley, il ne rate pas de boule. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a fait du mal ? C'est pas sûr. Elle est au milieu. Elle est bien jouée mais peut-être pas gagnée. On a le mérite d'être au milieu. On va la tirer cette boule. Même si elle n'a pas gagné, je pense qu'on voit là. On va ouvrir le jeu. C'est le jeu quoi. Il y en a dit, si tu tires, le bouchon démarque, il a gagné. En plus. Il fallait le faire de suite. C'est vrai, en plus. Après. Oh, voilà. Le mauvais contre. Quand on tourne le dos au jeu, il vous tourne le dos. Et voilà. Et maintenant, il faut qu'il passe carreau dans les deux boules pour pouvoir gagner. Ou éventuellement les mettre au point. Les trois. En tout cas, il va falloir se forcer, oui. Il faut forcer trois fois. On est d'accord. Non, on va décider. C'est vrai qu'il y a un peu de place mais on a vu tellement de choses sur ce terrain. Il y a deux points pour Bastia toujours. Il y a toujours deux points pour Bastia. Alors, c'est carreau gagné par contre. Est-ce qu'ils ne vont pas le tenter une fois quand même ? Oui, voilà. C'est le jeu. C'est le jeu maintenant. Bien sûr. Tricote le cerveau là. Elle est carreau gagné mais bien sûr, il faut sortir les deux. Après, il peut faire un marteau et il y en a un qui reste. Boule vraiment décisive dans cette fin de finale. Voilà. Il y a quelqu'un qui est sorti. Maintenant, on ne gagne plus. Oh. C'est incroyable. Oui, c'est pas incroyable. Vous allez pas casser les deux là. Il faut coller. On ne casse pas les deux. Je pense que c'est un mauvais choix. Ah oui. Excusez-moi mais on est d'accord. On est d'accord. Allez, mais maintenant il faut tirer pour arracher la marque. Il faut marquer. Il faut marquer. Oui, même s'il fait le carreau, ça fait 12. Vous entendez certainement, ça parle autour de nous sur la stratégie peut-être employée. Je ne sais pas. Allez, il faut frapper pour marquer. Oh là là. Ils ne sont pas marqués. Hop, 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 hop. Est-ce que ça ne va pas relancer complètement cette finale, ce point pour les Bastiers ? Ah oui. 10 à 6 désormais. Ah oui, oui. Émile Bourg-Varlet, Basile Haoli et Miquel Delmont qui même 10 à 6. Le contre-aléquerre là-bas sec. Roger Paulet. Le contre-aléquerre sec. Après je tombe dans les deux. Jean Chassucuy. Ah oui, si tu tires de suite, ça t'arrive pas. Jean Chassucuy. Il faut l'enlever ça. Oui, je suis d'accord. Mais bon, voilà. On a voulu jouer la synchronité. On a joué la dernière boule avec le point. Non, non, mais tu refuses la victoire là. Moi je suis désolé, 5 boules à une. Tu vas, tu tires et c'est fini. On est d'accord. Tu tires deux fois et c'est fini. Non, c'est pas question de marquer, c'est que tu dois gagner. Bien. Ça s'est mal passé. Ah ouais, sec. Bon, bah tout est à refaire. Voilà. 6 à 10. 10 à 6. Et maintenant, ce sont les bassiers qui ont les boules. Et vous voyez, on a encore mis ce bouchon. Allez, à 50 de la ligne de côté. Voilà, pas très loin. 7 mètres à peu près. Ouais. 7, 750. Voilà. Oh la la. Ça va. Ça va. Donc on va dire pour le moment, Daniel, 1 à 1 pour les erreurs stratégiques. Ah oui, oui. Ça va, ça va. On est d'accord ? Sauf que celle-là était quand même plus grave que la première erreur. Parce que là, tu te mets à mal jouer, c'est fini. Il le perd, voilà. Je pense qu'il a perdu. Il ne faut pas qu'on s'agace du côté des Ajaxiens parce que... Il y a encore, il n'y a pas de feu. Mais souvent, ça trotte dans la tête des mains comme ça. Le bouchon qui a démarré encore. Leur beau point, il est plus beau. Oh, voilà. C'est dur moralement, là. Jouer... C'est dur, hein. Sors sa charme. Il n'était pas mauvais, ton point. Non. Et du côté de Bastien, on a retrouvé le sourire un petit peu. Ce qui est normal. On pensait avoir perdu la partie, là. Tout à fait. On se retrouve à marquer un point. Donc... Ouais, ça vient bien, là. C'est un beau petit point. Trois devant, quarante devant, là. Quart de finale du Arc. C'est vous qui est beau, hein, vraiment o' en strike ? Tu sais, je... J'avais pas envie de la mettre... enfin, de la mettre derrière. Ça me rend compte, pas prétentieux. Mais c'est un peu la pénombre, le même tiers. Et voilà, et on restait derrière... il va falloir l'évacuer cette frustration là de pour le moment là c'est encore c'est encore dans la tête tout ça c'est gagné bombardé allez c'est maintenant allez fais jouer un peu là un jour un pouce à et montre nous un peu là il fait moins d'efforts trop belle ça va tirer gaucher allez montre nous un peu là allez allez même un peu droit un jour fait jouer je les rêves sont cassants oh non le bouchon qui démarre encore malheureusement ça n'est pas fini ça n'est pas fini cette finale après c'était ouais Kevin avait mis le bouchon en danger donc voilà ils avaient une main pour eux là dommage c'était l'occasion de remonter un petit peu au score n'est pas joué la joie 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 par terre jour envoie le moins mais par terre alors est-ce qu'il est bon oui je pense ouais 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 c'est un gros 6 m 6 m 30 à peu près vous pouvez donner un coup s'il vous plaît c'est bon ? ah c'est bon il est bon ça va ouais tu peux faire j'ai pas eu de deux trucs quand même on va tu t'en faire quatre après tu en fais un là tu dois gagner le contrat à l'équerre après je tombe dans les deux boules il y en a qui ne tient pas tu peux t'aider le pied au pied et sautent tu vas faire ce compliqué pas grave tu es parti du jeu souffrir n'as de pas besoin ouais c'est pas mal joué ça ouais ouais très bien c'est pas mal joué ça ouais oui très bien ça va rester dans le cadre la boule bastille elle n'est pas sortie une boule courte la boule à tirer à 5 mètres à peu près c'est jamais facile c'est un peu plus fort un petit palais là qui m'a fait trois sens là déjà allez continuons faire un au moins encore allez mon petit oui voilà deux points par terre un prix tient très fort donc un peu bon là est ce qu'il n'y a pas dans ma chambre ouais il y a juste de l'avantage Allez, tonton ! Allez, il faut la taper, celle-là, pour continuer. On a fait deux fois palais là, et chaque fois le point avec. Oh là là, celle-là, elle est complètement conchotée. Il l'a accrochée, elle n'est pas tirée, la boule, elle n'est pas tirée, c'est clair. Allez, il y a un petit carreau, là, c'est pas mal. Elle ne va même pas sortir, oh là là, la mène qui se renverse complètement. Ils vont tirer le bouchon, alors. Il y a trois boules, trois ans perdu, hein, option pointe. T'envoyer de raf, là, sort. T'envoyer de raf, c'est où ? T'envoyer de raf, c'est où ? T'envoyer de raf, c'est où ? Attention, parce qu'ils ont déjà un carton, hein. Ils ont déjà un carton jaune, donc... Attention ! Il faudrait pas que leur boule soit annulée, là. Ah oui, là, parce que c'est la défaite quasi assurée, là. Oui, oui, oui. Ah oui ! Je sais pas que je renvoie, c'est le bouchon. Attention, attention ! Aïe, 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 je vois donner le rive arriver. Et oui, malheureusement, malheureusement, ça va être un carton orange. Là, ils sont dans leur truc, là, ils écoutent pas, en plus. Il fait beaucoup de pédagogie, mais je crois que... Non, ils vont perdre dans la finale, là, enfin... On a dépassé la minute, c'est sûr. Ils ont oublié qu'ils avaient pris un jaune. Eh oui, c'est possible, c'est possible. Ah, non, il l'a pris en compte, apparemment, Jean Dauphiès, qui... Ah, je rembours en l'air, ça passe sous sac à... Là, ça va être carton orange, là, y a pas le choix. Ah, oui, oui. Jean Dauphiès, ça, c'est n'importe quoi. Eh oui. Le rive sur l'arbitre, vous voyez là, maintenant, on est. C'est bon, mettez-le, ce cas-là. Ben, mettez-le, oui. Non, non, je vais envoyer le rive devant. Vous voyez, attendez, le rivement, c'est un orange dans votre bout d'état du lait. Pardon ? Eh oui, eh oui, eh oui. Non, mais je la jette pas par terre. Vous me disqualifiez. Non, je la jette pas par terre. C'est annulé. Moi, je suis... Eh ben, je la jette pas par terre. Eh ben, on a perdu sur tapis vert. Je la joue pas. Je la joue, là, vous. Ben, non, non. Je fais des réserves. Non, 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 non. Non, mais vous rigolez ou quoi ? Enfin, on est 6 à 10, monsieur l'arbitre. On sait pas ce qu'on a fait. Attendez un peu. Je voulais dire, monsieur. Eh ben, moi, je vais la jouer. Eh ben, non, il applique le règlement, hein, Daniel Rive, là, il y a pas... Il y a rien à dire, là. Il y a rien à dire, hein. Ils ont été avertis, en plus. Ah oui, ah oui, oui. Oh puis, là, ils ont vraiment dépassé... Non, moi, je vais la jouer, ma boule. C'est le règlement. Eh ben, vous nous disqualifiez. Ben, vous nous disqualifiez. Voilà. C'est n'importe quoi, là, Jando, c'est n'air pour rien. C'est n'air pour rien, là, Jando. C'est n'air pour rien, là, Jando. C'est le règlement. Monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le rage, voilà. C'est terminé. Moi, j'apprécie. Alors, c'est vrai, très dommage. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, oui, oui, oui. Oh, là, c'est... C'est très, très dommage de le prendre comme ça et de terminer cette finale de cette façon. Ils sont prévenus. Et Daniel Rive est un arbitre qui... On ne peut pas lui reprocher sa pédagogie. Absolument. Non, messieurs les Bastiers, vous n'avez pas raison. Désolé. Non, non. Désolé. C'est la fin de partie. Ça termine un petit peu en eau de boudin, cette finale. C'est dommage parce qu'il y avait une belle opposition. Et ils étaient revenus en plus. Oui, oui, absolument. A 10 à 6, rien n'était terminé. Et malheureusement, ça termine comme ça. Non, tu as le droit à une minute, tu as le droit à une minute. Et puis c'est tout, tu as déjà pris un jeu en une autre fois. Il le savait en plus. Il les a prévenus qu'il fallait jouer et qu'ils allaient prendre le carton orange. Bon, voilà, on termine un petit peu bizarrement ici. Désolé, messieurs. Mais tu n'y es pour rien, tu n'y es pour rien, Daniel. Mais bon. On termine difficilement, voilà, c'est comme ça. C'est aussi un petit peu là. Oui, écoutez, on peut comprendre aussi qu'il y a de la pression sur cette partie. Deux équipes corse en finale. Ils voulaient tous gagner. On est d'accord, mais pour autant, il y a un règlement. On l'aurait peut-être dit sur un arbitre qui ne prévient pas, voilà, qui ne fait pas de pédagogie tout au long de la partie. Mais là, ce n'est vraiment pas le cas. Et il a laissé vraiment presque une minute dans le plus simple. Il a laissé le temps, ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Je suis désolé, mais il a laissé le temps. Allez, très belle victoire quand même de la formation ajaccienne. Parce que l'équipe d'Ajaccio nous a montré en demi-finale déjà. Et puis pendant cette finale, eh bien que ça jouait bien. Victoire donc de Kevin Bonvarley, Basile Paoli et Mickaël Delmont, voilà, qui clôturent ici cette douzième édition de l'International. Mon Daniel, un grand merci. Je suis désolé. Un grand merci, ouais. On n'aime pas trop quand ça finit comme ça, mais bon, on n'y est pas pour grand-chose. Non, non, mais bon, en plus, il est en train de remonter. Eh oui, oui, oui. Ça les a peut-être énervé de manquer à 6 mètres. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Et puis, ben, tant pis, à l'année prochaine maintenant. On espère, bien sûr. Voilà, on essaiera de faire encore un beau concours. Et puis, à la semaine prochaine à Ajaccio. Bien sûr, bien sûr. Fin de cette douzième édition ici. Merci Robert de tes commentaires avisés. Mais écoute, ça a été un très grand plaisir de partager cette table avec vous, là, tout le staff de PPF, de partager ses commentaires avec Daniel Lerda. Et voilà, ça a été un plaisir tout ce week-end. C'est ma première fois à Nido-Rousse. Pas la dernière du coup. Et je pense que ce ne sera pas la dernière. Merci Robert. Voilà. Donc, à bientôt. Allez, puis nous, on se retrouve la semaine prochaine du côté d'Ajaccio. On va remercier toute l'équipe. Pascal qui était là. Doumé, qui n'est pas très, très loin. Je ne sais pas où il est, Doumé. Mais indispensable, indispensable dans l'équipe PPF qui vous a fait de très belles images. Et avant de lancer le générique, eh bien, on se retrouve donc la semaine prochaine du côté d'Ajaccio, la magnifique place du Diamant. On est de retour pour les deux jours cette année sur la place du Diamant. Après deux années à l'Hippodrome, la première journée. Et là, vraiment, on va vous faire partager cette place du Diamant pendant deux jours. Donc, rendez-vous samedi prochain à partir de 15h en direct sur la Web TV de Passion Pétanque Française pour la suite du PPF Tour 2023. À bientôt les amis et merci pour votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada